Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Maddy, j'espère vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 février. Bienvenue dans ce tirage Open Mind qui, je le rappelle, s'adresse à des personnes à l'esprit ouvert. C'est la signification de Open Mind. C'est un tirage qui, effectivement, sort un peu des clous et qui peut choquer certains ou certaines. Donc, s'il vous plaît, si le thème ne vous convient pas, ne regardez pas la vidéo, ça ne sert à rien, puisque je vais évoquer un sujet qui peut, effectivement, choquer, puisqu'il s'agit de l'avenir des personnes qui se sont fait injecter une ou deux doses. Vous savez de quoi je parle. Je vais cibler essentiellement le vax-fi, PFI, plus loin, vous savez quoi. Et donc, je vais regarder un petit peu s'il y a un risque qui pèse sur la santé de ces personnes qui ont dû, pour une raison ou une autre, se faire vax. Voilà. Regardez, j'ai la carte ici, les deux cartes ici avec la triade. C'est bien la médecine qui sort, la science médicale. Vous voyez qu'on est bien dans le thème. Alors, je fais ce tirage d'abord pour prévenir les personnes, bien que, normalement, c'est vrai que c'est plus au cas par cas. Mais bon, on va quand même regarder s'il y a un risque. Et puis aussi, surtout, pour voir si on peut les aider, si on peut donner des solutions. Voilà. Bon. Alors, je vais prendre les deux doses, on va dire, parce qu'on est obligé de cibler le risque, à mon avis, n'étant pas le même pour les personnes qui ont pris deux doses que pour les personnes qui ont pris trois doses. Donc, on va déjà cibler les personnes qui ont pris deux doses de la fameuse injection, s'il y a un risque pour leur santé. Encore une fois, si le tirage ne vous plaît pas, ce n'est pas la peine d'envoyer des commentaires injurieux ou quoi que ce soit. Moi, j'annonce la couleur. Donc, voilà. Mais bon, de toute façon, ça ne sert à rien de se voiler la face. C'est important de traiter aussi ce sujet-là. Alors, les deux doses. Donc, voilà, les personnes qui ont dû, pour continuer à travailler ou pour le bien de leur famille ou même pour d'autres raisons, qui ont dû donc faire ces deux doses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le doute et l'eau. Alors, c'est vrai que déjà, l'eau, ça me fait quand même penser à la fluidité. Voilà, c'est ça. Fluidité de sang éventuellement. Et donc, là, il peut y avoir un problème ou un doute à ce sujet ou en tout cas, des choses à clarifier, on va dire. Mais on va aller plus loin dans le tirage. Alors, concernant les personnes qui ont dû faire deux injections, y a-t-il un risque pour la santé ? La coupe me parlant déjà éventuellement d'un problème de fluidité. Alors, voyage, on est encore dans les questions de circulation. Mais ça veut dire aussi, première indication qui me vient à l'esprit, qu'il y a des choses qui voyagent dans le corps. Illusion. Alors, ça, c'est le côté Neptune. On va regarder ce que c'est parce que là, j'ai aussi aidé. Le travail, oui, ils ont dit d'accord. Donc, ça a été fait avec leur accord, même si c'était sous la pression et ordre. Alors, ça, c'est normalement une bonne carte puisque c'est l'annonce qui vient un peu du ciel. Donc, on ira éventuellement regarder ici si ça peut aller dans le sens d'une annonce pour eux. D'ailleurs, regardez, on a deux ici, comme deux doses. On peut aller loin avec les cartes de la triade. Je sais bien que c'est les tables de la loi, mais ce n'est pas grave. Moi, j'interprète toujours les cartes par rapport à mon ressenti. Et là, on a des choses intéressantes. Alors, il y a des choses qui voyagent dans le corps. On va aller regarder ce que c'est. Bon, ici, on a bien eu l'accord. Et là, on a quelque chose ici. Vous savez que je pense que ça peut être en rapport avec l'histoire un peu de la déconnexion par rapport à certains corps astraux, enfin, corps éthérique, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe. Bon, on va regarder ici. Donc, il pourrait y avoir un problème au niveau de la circulation dans le corps ou des choses qui bougent, qui voyagent, qui se déplacent. Et ici, un problème qui toucherait plus le mental. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et ici, il y aurait une annonce qui serait faite. La clé. Alors franchement, ça, tout de suite, moi, ce qui me vient en tête, c'est... Comment vous dire ? C'est les nanos, hein, que vous savez, enfin, les nanos plus loin part, hein, plus lointier, plus loin cul, qui pourraient donner une clé d'identification. C'est vraiment ça qui me vient tout de suite. Bon. Alors, c'est pas le problème de santé, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a l'histoire de codes d'identification ici, qui est en train de voyager dans le corps. Bon. Ici, on a les questions d'énergie avec une déconnexion. C'est pour ça que je parlais au rapport au corps éthérique. Je l'avais dit dans les secrets de la potion qu'il y avait une déconnexion par rapport à l'âme. Bon. Et il y a aussi un problème énergétique ici. Alors, ici, on va quand même annoncer une nouvelle positive pour améliorer les choses. Bon. Donc ça, c'est bien. Donc le problème pour moi, comme je viens de vous le dire, il y a une histoire d'identification ici et une histoire énergétique avec une déconnexion à une partie de l'âme, on va dire. Bon. Alors, au niveau physiologique purement, on va demander s'il y a un problème au niveau du sang, par exemple, ou au niveau d'un organe quelconque. Donc là, je vais plutôt sortir deux cartes pour être sûre. Voilà. Alors, il y a quand même une bénédiction. Ah, ben voilà. J'ai le sang qui sort. Bon. Alors, bénédiction veut dire qu'on peut quand même avoir une solution qui peut être trouvée. Quoique la personne dit un petit peu stop. Mais c'est quand même une bénédiction. Donc, il y a un problème au niveau du sang. Mais encore une fois, on peut trouver une façon d'améliorer les choses. Bon. Donc, amis qui ont fait les deux doses, je vous dis amis parce que certains d'entre vous, alors la majorité, j'espère, se sont aperçus que c'était une erreur. C'est surtout pour eux que je fais cette vidéo, en fait. Les autres qui n'ont pas fait les doses, ils savent déjà de quoi je parle. Donc, pour vous qui risquez d'être déçus ou même presque traumatisés parce que vous allez avoir de plus en plus d'informations par rapport aux conséquences, ça ressort tout doucement, bien quand même, sachez qu'il y a une solution par rapport au sang. Voilà. Et je vous conseille vraiment d'aller faire un travail énergétique ici pour rattacher quelque part ce qui vous a été ôté au niveau du lien à votre âme, à votre jeu, on va dire, intérieur ou à votre moi supérieur, si vous voulez. Je vous le conseille vraiment parce que là, c'est nécessaire. Et là, bien là, bon, bah oui, écoutez, voilà, il y a une code, il y a une clé, il y a un code. Ça, pour l'enlever, par contre, je ne sais pas. Bon. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Bon, pour le reste, je crois que le tirage suffit à lui-même. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on va faire pour le sang, mais il y aura une solution. On va regarder les autres personnes qui ont reçu les trois doses, maintenant. On va voir si ça ressort aussi. Alors, les personnes qui ont trois doses, on ne va pas faire les quatre, mais c'est plus Israël. Et là, j'essaie plutôt de rester sur la France. Pour l'instant, c'est plutôt trois doses. Alors, les personnes qui ont eu les trois doses, le risque au niveau de la santé et éventuellement, ce que je pourrais leur donner comme conseil. Voilà. On va prendre la coupe. Donc, on a aussi bénédiction et prière. Bon. Donc là, c'est plutôt le côté spirituel qui est nettement évoqué. La guérison spirituelle. Mais bon, on va voir quand même ce que dit le tirage. Alors, pour les personnes qui ont eu trois doses. Alors, ici, on a la richesse. D'accord. Pour l'instant, je n'ai rien qui me vient comme d'abondance. La sagesse. Un homme. Bon. Alors, homme au sens humain, je pense. Et ici, réussite. OK. Alors, ce qui est marrant, c'est que, si je puis dire, c'est que, pour l'instant, moi, ça me parle plutôt d'un homme qui a réussi à être riche. Bon, ce n'est pas vraiment le thème. Oui, on sait qui c'est. C'est le patron. Bon. C'est le patron, Albert, de Pfi, qui, lui, effectivement, a réussi. Une question idéologique. Bon. Donc, on va quand même essayer de... Enfin, je vais essayer de me centrer sur le... Je ne sais pas pourquoi il me sort ça. Ouais. Alors, ça veut dire aussi que les trois doses, de toute façon, n'étaient vraiment pas nécessaires. Vous voyez, en fait, ce que je me dis plutôt, et là, je le comprends, c'est que c'était vraiment pour enrichir une personne bien précise. Il n'y a même pas les questions de santé qui sont évoquées, là. Tout de suite, c'est l'argent. Bon. Ah, ce n'est pas sorti sur les deux doses, curieusement. Enfin, c'est valable aussi. Alors, on va essayer de rester sur la santé. Donc, je vais me recentrer sur les personnes contre les trois. Et j'en connais, malheureusement. Bon. Alors, malheur. Ah, là, par contre, le jeu est déjà plus fort que pour les deux doses. Beaucoup plus fort. Puisque là, c'est la plus mauvaise carte du jeu. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a adversaire et il y a celle-ci. Malheur. Bon. Malheur et prière. Attention, attention. Il pourrait malheureusement y avoir des gens qui réagissent extrêmement fortement et dramatiquement à la troisième dose. Puisque les deux ensemble, là, c'est les décès. Je ne veux pas vous mentir. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, là et là. Alors, ça va être quand même étudié. Et là, alors là, on peut regarder ce qu'il peut y avoir après. Ça va être étudié et on aura certainement la vérité à ce sujet. Bon. Donc, on va dire qu'il y a une partie, malheureusement, des personnes qui vont vite. Malheureusement, vraiment, vraiment très vite. Vous voyez la croix ici, la pierre tombale qui vont décéder. Bon. On ne va pas se mentir. Bon. Pour les autres personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? En tout cas, vous voyez que la troisième, il ne faut vraiment pas la faire. Si vous avez encore un doute, s'il vous plaît, n'en ayez plus. On a encore le côté, voilà, opposé en paix. Je suis désolée. C'est vraiment ça. Alors, on a frère. On a amour. Et on a une situation difficile. Bon. Ici, on a pareil que dans le premier tirage, on a la reconnexion. Pardon. La reconnexion à soi-même ici. Avec le lien qui est défait. Bon. C'est pareil. Ça, je crois que la troisième dose accentue encore le côté être perdu. Être dans l'obscurité. Donc, c'est plus fort vraiment que pour les deuxièmes doses. On avait vraiment la déconnexion au moi supérieur. Vous avez compris. Là, c'est encore pire. Là, on a vraiment, j'ai envie de dire, presque la perte. Ouais. On n'est plus la perte du soi, j'allais dire. On n'est plus vraiment qui on est là. Alors, est-ce qu'au niveau physiologique, enfin bon, on avait déjà eu avec le tombeau. Mais enfin, est-ce qu'on a un organe spécial qui est atteint ? Il y en a deux qui voulaient sortir, donc on va les prendre toutes les deux. Alors, il y a une fin de quelque chose. Bon, ouais. Bon, ben là, j'ai envie de dire que... Comment dirais-je ? Que l'organisme risque de, vous voyez, de baisser le pavillon, là. C'est le feu qui s'éteint. Je ne sais pas, vous voyez bien, parce que j'ai un petit peu de soleil aujourd'hui. Bon, du coup, ça me fait un reflet, je suis en train de vérifier. Voilà, pardon, hop. Donc, j'ai le feu qui s'éteint ici. Pour moi, c'est l'énergie. Ça veut dire que les personnes qui ont fait trois doses risquent d'avoir une très, très, très nette diminution de leur énergie, leur feu intérieur. Et ça, c'est quand on est très fatigué aussi. En fait, c'est quand on n'a plus envie de se battre. Quand on n'a plus envie de se battre, pour moi, ça me fait tout de suite penser aux défenses immunitaires. Le corps, là, il est sans défense. C'est ce qui me vient. Et c'est à risque d'entraîner à la fin de défenses immunitaires, ici. Donc, attention, vous qui avez fait la troisième dose, éventuellement, si vous regardez ma vidéo. Faites bien attention à ne pas attraper, comment dire, une grippe, un rhume, que sais-je. Parce que là, vos défenses immunitaires, elles sont... Elles sont... Il n'y a plus. Le drapeau blanc, c'est... On ne peut plus. Là, on rend les armes. Il n'y a plus de défense. Ça va bien dans le sens de ce oméga, c'est la fin de... Bon. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir un autre indice ? Alors, on demande ici de remettre en place quelque chose. Alors, de repartir, de faire repartir le système, quelque part. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Quel est le conseil à donner ? Méditation. Ah oui. Alors, au sens propre. C'est-à-dire, là, il faut faire de la méditation, puisque moi, j'ai fait l'hypnose pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'on peut agir par le biais de la méditation sur le corps. Alors, prenez évidemment mon conseil au sérieux, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. J'ai des diplômes à ce sujet. J'ai fait aussi de l'hypnose. J'ai aussi aidé certaines personnes à aller mieux. Puis après, ma foi, pour des raisons qui me sont propres, j'ai laissé tomber pour me diriger plus vers l'astrologie. Donc là, faites de la méditation et cherchez les ressources intérieures, parce que le corps a toujours les ressources intérieures. Et donc, l'eau, c'est les questions de circulation, là aussi. Voilà. Donc, pour les personnes, on va dire, qui ont échappé la case ici qui est dramatique, je sais. Eh bien, pour les personnes qui, on va dire, un organisme qui a réussi à accepter cette troisième dose, franchement, faites de la méditation. Éventuellement, l'eau, ça peut nettoyer. Une question de purification, de nettoyer. Et vraiment, pensez à faire des exercices de méditation. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi un travail au niveau des énergies ? Le delta, c'est encore le rapport au divin. Alors là, ce n'est pas vraiment l'énergie, c'est plus le rapport au divin, là. Vous voyez la lumière qui est envoyée. Donc, faites appel à quelqu'un qui peut vraiment aller nettoyer votre organisme et envoyer de la lumière. Là, ce n'est pas le nom que je sors. C'est plutôt vraiment le delta divin, là, l'œil. Mais cette fois, c'est positif. Voilà. Puis, vous avez la lumière ici. Violette, c'est aussi le côté spirituel. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Donc, ce n'est pas tant le domaine médical qui va vous aider, que plutôt le domaine de nettoyage, de purification. Et vraiment, rattachez-vous au côté spirituel, au divin. Et encore une fois, allez à l'intérieur de vous nettoyer tout ça. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo Open Mind. Je vais en faire une seconde sur un autre sujet. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. Et écoutez, on est tous solidaires. On est tous solidaires dans cette situation. Et vraiment, moi, je vais vraiment faire des prières pour vous. Et vraiment, vous envoyez mes meilleures pensées afin que votre santé soit vraiment de nouveau haute. Voilà. Dans les hautes énergies. À bientôt en tout cas et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada